Dans un monde parfait, les SUV premium seraient luxueux, performants et consommeraient moins que les berlines conventionnelles. Utopique ? Eh bien non, désormais les gros 4x4 hybrides de dernière génération sont capables de ses prouesses. Et sur ce marché, les nouveautés sont légion. Audi Q7, Mercedes GLE ou encore Volvo XC90. Aujourd'hui, BMW riposte avec un X5 d'un nouveau genre. Lui aussi se met sérieusement au vert et s'offre une motorisation hybride rechargeable. Alors, on arrête la plaisanterie. Aujourd'hui, je vous présente ce nouveau X5 hybride sous couvert, car aujourd'hui, il fait un temps exécrable. Une pluie battante et c'est justement l'avantage des SUV modernes. Ils ont 4 roues motrices, ils ont un niveau de sécurité très élevé. Alors, c'est ce qui fait leur succès. Malheureusement, leur poids, leur dimension fait que souvent, ces voitures-là sont décriées notamment en ville. Alors, pour résoudre ce problème, les constructeurs ont décidé l'hybridation. Alors, l'hybridation, c'est souvent un moteur essence, comme ici, accouplé à un moteur électrique, ce qui permet non seulement d'avoir une puissance cumulée intéressante. Ici, 313 chevaux. Et puis surtout, d'avoir des rejets de CO2, une pollution moindre, une consommation moindre en tout cas sur le papier. A priori, rien ne laisse deviner ces qualités hors du commun. Esthétiquement, on retrouve tout ce qui fait le charme d'un X5. Lignes musclées, subtilement agressives, carrures imposantes. Seule cette trappe cachant la prise électrique sur l'aile avant gauche permet de le différencier. Côté habitacle, c'est toujours du bonheur. Spacieux, confortable, luxueux et au top en termes d'équipement et de qualité, c'est un vrai salon écolo. Car ce X5 est le premier hybride rechargeable de BMW. Il affiche ainsi une consommation moyenne de 3,3 litres et seulement 77 grammes de CO2 rejetés pour 100 kilomètres, moins qu'une citadine. Une donnée qu'il faut multiplier par 2, voire 3 en conditions réelles lorsque son moteur thermique, 4 cylindres turbo essence, est sollicité. On peut aussi choisir de se passer du moteur thermique pour ne faire appel qu'au seul moteur électrique. Regardez, grâce à ce bouton, là, je me mets en mode totalement électrique. Chez BMW, on appelle ça Max eDrive. Tout électrique, ça signifie qu'on ne rejette aucun gramme de CO2 et que la consommation est de 0 litre au 100. Grâce aux batteries qui développent une grosse puissance, eh bien, on a une autonomie qui est plutôt pas mal. Environ 30 kilomètres jusqu'à une vitesse maximale de 120 kilomètres heure. Et ça, c'est la grosse nouveauté. On peut aller plus loin, plus vite. Mais selon le rythme de conduite, cette belle autonomie peut fondre comme neige au soleil. Il est alors temps de recharger. Il y a deux moyens de recharger cette voiture. Il y a évidemment le moyen classique, c'est-à-dire avec ce moteur thermique qui sert de générateur. Mais le meilleur moyen, c'est évidemment de brancher la voiture car cette X5 hybride est un hybride plug-in. Comptez 4h30 pour une recharge complète. On peut alors parcourir à nouveau quelques dizaines de kilomètres sans consommer une goutte d'essence. Et là, eh bien, on peut rouler quasiment à la semaine en toute électrique. Et puis, lorsque le besoin s'en fait sentir, par exemple, lors des week-ends, eh bien, il suffit tout simplement d'utiliser le moteur thermique comme il se doit. On se retrouve avec un X5 quasiment conventionnel. Même s'il n'a rien perdu de son caractère sportif, ce X5 a aussi quelques défauts. Une masse plus élevée à cause des batteries, soit plus de 2 tonnes 3 sur la bascule. Évidemment, cet embonpoint se ressent derrière le volant. Alors, dernier élément et non des moindres, c'est son tarif. 72 450 euros, le même tarif que la version diesel 40D qui développe également la même puissance, 313 chevaux. Sauf qu'ici, sur cette version hybride, nous avons ce côté écologique et puis ce côté électrique vraiment magique. Et ça, c'est peut-être la clé de son futur succès. Ouais, 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 ouais.